... Placée au deuxième rang mondial en termes de biodiversité, la Colombie est recouverte à 50% de forêts tropicales. Malheureusement, plus de 2000 km² de cette forêt disparaissent tous les ans. Culture de la coca, élevage bovin ou agriculture, les causes de la déforestation sont nombreuses. Depuis 2014, Maisons du Monde soutient financièrement l'ONG Envoile Vert dans sa lutte pour la préservation de la forêt et de la biodiversité. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue en Colombie pour ce programme des congés solidaires avec l'ONG en vol vert. Ça fait maintenant 10 ans que Maisons du Monde soutient ce type de projet. Cette initiative fait partie d'une initiative plus large, plus grande qui est la stratégie RSE de Maisons du Monde. RSE pour responsabilité sociétale des entreprises. Quel est l'engagement social, quel est l'engagement environnemental que Maisons du Monde prend pour ses salariés et pour ses clients ? Aujourd'hui, Maisons du Monde a passé un nouveau cap en créant une fondation. Ça scelle réellement l'engagement de Maisons du Monde en faveur des forêts, de l'artisanat et du réemploi du matériau bois. Avant de rejoindre la zone du projet, nous profitons de notre présence à Cartagène pour visiter la ville. Classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, Cartagène est considérée comme la plus belle ville du pays. On ne démentira pas. Chaque ruelle de la vieille ville est un bonheur de couleurs, de fruits, de saveurs et avant tout de musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, je m'appelle Désith Arié, je suis la présidente et la fondatrice de l'association Envolvert. L'objectif d'Envolvert, c'est de venir appuyer les initiatives de communautés locales dans la protection de la forêt tropicale. Vous allez avoir la chance de venir accompagner, visiter, rencontrer et nous aider sur le projet Noyer Maya dans le village de Los Limites où je vais donc vous accompagner pendant une semaine. Voilà, ça vous plaît ? Ouais ! Il est temps de quitter les rues pleines de vie de Cartagène pour rejoindre les bénévoles d'Envolvert et les paysans du village de Los Limites. Bonjour ! Bonjour ! Salut 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 ! nettoyer, vous pourrez mettre vos cultures, cultures annuelles, quelques petites choses. Donc eux, ils cultivent ça pendant un an, maximum deux, et ensuite, ils doivent s'en aller de cette parcelle-là. Du coup, aucune culture pérenne, des revenus minimums, pas de possibilité de s'installer dans une agriculture soutenable, et de fait, des dégâts environnementaux énormes, parce que du coup, ils sont obligés de tout couper. Donc nos arguments, c'était quoi ? Vis-à-vis de la ferme, d'abord, l'argument, c'était, on va vous planter des arbres, qui sont des arbres fourragés, protéiniques, comme le noyer maya, avec lesquels vous allez pouvoir alimenter vos vaches. Donc vos vaches seront mieux alimentées, sur moins de terre. Par contre, les parcelles que vous nous prêtez, vous les laissez beaucoup plus longtemps aux paysans. Donc on a un accord sur 6 à 8 ans, du coup, ils peuvent planter des choses pérennes, comme entre autres de la banane, et surtout des fruitiers. Chaque un trousseau qu'on a. Voilà. Nous partons découvrir la parcelle de Victor Olibarès, qui est un bel exemple d'agroforesterie. Cette technique agricole durable consiste à planter des arbres au milieu des cultures, dans une recherche de complémentarité. C'est dingue ! Waouh, c'est une forêt en fait, sa plantation. C'est dingue, c'est incroyable, c'est magnifique. Vous ne vous rendez pas compte de l'émotion que j'ai fait. Il y a un an et demi, quand je suis arrivée, c'était une terre sèche, complètement desséchée, etc. et surtout brûlée. Il n'y avait pas un arbre, il n'y avait pas une culture, il n'y avait absolument rien. Et en fait, là, au bout d'un an et demi, il a transformé sa culture en vraie forêt agroforestière. Mais en fait, moi-même, c'est la première fois que je vois vraiment les résultats de deux ans de travail, quasiment. Voilà, et je vous assure, c'est hyper amoureux. Plus exactement, à 10 mètres l'un de l'autre, il y a des grands arbres, qui sont soit des ligneux, soit des fruitiers, mais qui sont des grands arbres. Et ensuite, au milieu, tous les 5 mètres, il y a un arbre qui est plus petit. Et ensuite, au milieu de ça encore, il y a les cultures vivrières. Et pourquoi vous avez fait ça ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Comment vous êtes arrivé à faire ça, à faire ce travail ? Bonne question, excellente question. C'est évident que je veux collaborer avec mon habitat où je vivais. C'est évident que je ne peux pas détruire... N'importe qui est présent, ne va détruire à sa maison, bébé. C'est bien. Bravo. Pour cette première soirée, les enfants du village nous ont préparé une petite surprise. ... Sous-titrage MFP. Aujourd'hui, nous apportons notre aide aux paysans en plantant plus de 200 arbres. Comme le prévoit l'accord entre les propriétaires terriens et les fermiers, ces derniers doivent planter des arbres fourragés afin de nourrir le bétail. Ces arbres, très riches en protéines, apportent également une farine de qualité à la population. L'idée, c'est de planter deux noyés mayas et ensuite un armadérable. Deux noyés mayas, un armadérable. Et comme ça, tout le long du sentier. Il y a dix ans, ce bout de forêt a été intégralement brûlé pour devenir une zone de pâturage. Ces plans vont aider à la diversification des espèces et accélérer le processus de régénération de la forêt. C'est un petit bâton pour qu'on puisse le reconnaître, l'identifier et surtout pas l'écraser. Je goûte, comme vous pouvez le voir, mais c'est de la bonne transpiration. C'est pour une bonne cause. Moi, j'ai parlé à chacune de la première rangée. Donc il va y avoir une rangée qui va pousser avec le sourire et une rangée qui va pousser en faisant un peu de la tête. Super chiant. C'est épuisant. On se rend compte que ce qui est facile chez nous, avec la chaleur, c'est multiplier par dix. C'est vraiment… Et qu'eux, ils font ça tout le temps. C'est leur job à plein temps. J'ai apporté un exemple, c'est que je vais valoriser. On va rester là, on va rester là, on ne va pas à Paris. Moi, je suis en cours de négociation pour acheter des terres, pas loin. Je suis venue là pour acheter du terrain, pour le coup. Je ne suis pas mécontente, j'ai vu un petit endroit qui me plaît bien, par là-bas. Nous finissons la journée à l'école du village. L'occasion d'un très beau moment de complicité avec les enfants. Je suis venue là pour acheter des terres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a 12 groupes de titis qui sont étudiés, chacun a un signal de radio à travers un émetteur qui est mis dans leur dos. Du coup, avec cet appareil, ça fonctionne comme une radio et on va aller à la recherche du signal qui va nous permettre de nous diriger vers tel ou tel groupe de titis. On est en train de s'enfoncer dans la jungle pour chercher le titi. On s'est entouré de tous nos potes moustiques et ça c'est chouette. On a bien fait. Je pense qu'il n'aurait pas été pareil sans ça. La manière de dormir des titis est très mignonne. Ils dorment en cercle, tous les uns contre les autres. Au milieu, ils mettent les bébés pour les protéger. Donc du coup, quand tu les vois d'en haut, tu vois un cercle marron de leur corps et au milieu, tout blanc, parce que c'est les petites têtes blanches, c'est leur petite corolle blanche de la tête. Ce bruit, c'est pour dire qu'on est là, c'est notre territoire, ne vous approchez pas. Ici, le combat, c'est à la mort. C'est vraiment en protection du territoire, c'est à la mort. Là, 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 ils bougent nos... Ils sont en train de descendre. Tu le vois ? Ah, il est super. Il est trop chou. Là, on va dire les enfants du bébé. Là, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Tu vois ? Depuis 2003, les femmes des villages de Los Limites et Santa Catalina se sont regroupées en associations. Asso Artesanas a deux activités principales. La fabrication de peluches à l'effigie du singe Titi et la confection de sacs en crochet à partir de plastique recyclé. Cette nouvelle source de revenus évite aux hommes d'être tentés de chasser le singe en forêt et de détruire son habitat en y prélevant du bois. Nous voilà lancés dans la fabrication de bracelets en crochet. En fait, quand elles te lontent, ça paraît super simple. J'ai dit « Ouais, super ! » Et après, tu perds un peu. Là, j'ai honte. J'avais prévu de faire plutôt une bague qu'un bracelet parce que je ne suis pas sûre. Pour cette dernière journée, les femmes du village nous initient à la cuisine colombienne. Elles transforment régulièrement les produits de la forêt pour en tirer des revenus complémentaires. Au programme, Arepas, Déditos et Confiture Bio que nous irons ensuite vendre sur le bord de la route. Je veux juste que je transpire un peu. Et à chaque fois, elle me fout de la fumée dans la figure. On dirait que tu as fait ça tout à l'heure. Moi, je sais, je prépare souvent des confiottes comme ça chez moi sur un feu dehors quand il fait 1000 degrés. Et tu vois, quand il fait un peu chaud auprès du feu, t'es quand même mieux au soleil, quoi, tu vois. Allez, les filles, on y va. C'est génial de faire ça. C'est génial. Regressez-moi. C'est super bon. C'est chaud, mais super bon. C'est super bon. C'est génial. C'est génial. bien que haya sido de su agrado esta visita a colombia específicamente a la vereda los límites de nuestra parte el grupo de campesinos les agradecemos mucho nos divertimos mucho pasamos una semana increíble a socalin somos hijos de envolver lo consideramos como una familia y ahora maison de moon sera nuestro abuelo y lo consideramos también con mucho respeto y como una familia a ustedes también y siempre lo recordaremos muchas gracias creo que pueden ver la cara de todos y cada uno la emoción tan inmensa que hemos sentido toda esta semana el agradecimiento que todos y cada uno de nosotros tenemos por el tiempo que nos han dedicado y sobre todo por el amor que nos han demostrado creo que es algo que que cada uno va a hallar en su corazón y la experiencia ha sido única inolvidable y totalmente agradecido de verdad me quedo sin palabras gracias yo sabía que iba a partir para una aventura un poco en común una aventura un poco en común y en fútbol y en fútbol y en fútbol y en colombia y en colombia con los colombianos que buscamos me quedo sin the 330 a Ça fait du bien. C'est une expérience magique et qui a été rendue encore plus magique par le fait de la partager avec vous tous. C'est quelque chose qu'on aura toujours en commun et ce qui fait de nous une petite famille. Et voilà, basta ! Sous-titrage MFP. ... 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